... Je suis Marc Degant, je suis le directeur de la catégorie pédagogique de là et là. A ce titre, je suis aussi responsable du service pédagogique qui a le grand plaisir de vous accueillir ici pour un événement exceptionnel et un peu bizarre aussi puisque vous avez vu que vous attendiez après une longue journée de travail de venir ici recevoir, vous êtes déjà mis à la tâche, vous êtes mis au travail, vous êtes quasi dans la situation des élèves qui rentrent chez eux après une dure journée de cours et qui doivent encore travailler. Voilà, ça c'est une première chose. Alors comme c'est une soirée pas comme les autres, mais on va peut-être commencer les présentations pas comme d'habitude, et on va d'abord regarder vers l'auditoire et présenter l'auditoire à notre intervenant. Alors ici, ce qui est bien, c'est qu'on a des gens qui couvrent quasi tous les niveaux de l'école, puisqu'on va parler ici de l'école, le titre du livre d'entraînité, c'est Sauver l'école. Alors je sais, je sais parce que je suis leur enseignant qu'il y a ici des instituteurs de la ELA Mons, ils sont où ? Ils sont combien ? Ils lèvent le doigt, ils sont tendres ? Voilà, ils sont là-bas. Des Bac 3 instituteurs, donc ils sont bientôt sur le marché du travail. Nous avons aussi des futurs AESI, agrégés d'enseignement secondaire inférieur, qui nous viennent de l'asile de Charleroi, avec tous les inconvénients des embouteillages. Ils sont où ? Les futurs AESI. Voilà, j'imagine qu'il y en a encore quelques-uns qui sont coincés sur l'autoroute. Voilà. Nous avons aussi des futurs AESI qui sont en agrégation chez nos voisins ici à côté, à l'UCL Mons. Ils sont où ? Les futurs AESI. Voilà, ça vous est mis en force là. Voilà. Nous avons aussi des étudiants en sciences de l'éducation de nos partenaires du pôle de l'UMONS, pas très loin d'ici. Ils sont où ? Voilà, et c'est très nombreux aussi. Et enfin, nous avons des gens divers. Nous avons des professeurs d'université, nous avons des professeurs des hautes écoles, nous avons des gens de la macro-structure, fédération ou autres, qui nous font l'amitié d'être présents ici ce soir. Voilà, John, ton public. Merci. Voilà. Maintenant, je vais présenter John. Il ne va pas faire comme d'habitude non plus. Je vais vous lire un courrier que John a adressé il n'y a pas si longtemps à des directeurs. Je vous lis son courrier. Concernent disponibilité comme enseignant remplaçant primaire ou secondaire, entre parenthèses, informatique, économie, mathématiques, physique, anglais, néerlandais. Voilà, un large palais dès le départ. Madame, Monsieur, j'ai l'honneur de vous proposer mes services en tant qu'enseignant remplaçant, sans pour autant être un enseignant de métier. J'ai une longue expérience des formations pour adultes, ainsi que quelques compétences qui pourraient probablement être utiles à vos élèves. Depuis que j'ai revendu mon entreprise, il y a deux ans, j'aide bénévolement diverses associations parascolaires. Mais pour être plus efficace à ce stade, il me faudrait une expérience de terrain. Dans cette perspective, je désire servir en tant qu'enseignant pour divers remplacements, là où il y aurait pénurie entre novembre 2013 et avril 2014. Conscient du défi que cela représente, un passage dans une école en difficulté, avec une population socio-économiquement faible, m'intéresse également. Bord de la petite expérience de mes trois enfants, j'accepterai avec gratitude un remplacement comme instructeur primaire. Pour ce qui est du secondaire, je me rendrai probablement le plus utile dans les branches scientifiques, économiques, graphiques et éventuellement en langue germanique. N'hésitez pas à m'appeler sur mon GSN, je ne donne pas le numéro, pour un entretien téléphonique et improvisé, si ma candidature atypique vous pose quelques questions. Merci de tout cœur pour la considération que vous voudrez accorder à cette candidature. Voilà, je pense qu'il a introduit assez bien notre invité. Il le dit humain, candidature atypique. Je pense que la soirée d'aujourd'hui sera atypique. Et ce que j'aime bien aussi dans ce courrier, c'est qu'on sent tout de suite la fibre sociale, le regard sociologique sur l'enseignement et aussi le regard d'un pédagogue néophyte, finalement, qui va se mettre les mains dans le camp. Voilà, je t'essaie de la parole pour relancer l'activité. Merci beaucoup. D'abord, je vais vous dire que je suis... Je cherche le mot, je pense, « intimidé ». Je suis intimidé parce que vos enseignants vous ont décrit comme extrêmement instruits. Alors que moi, je n'ai pas fait ce genre d'études-là. Donc, je vais sans doute raconter des choses qui vous paraissent des bêtises. C'est comme ça que le débat s'ouvre. C'est comme ça que j'écris. En posant probablement plus de questions que de réponses ce qui vous aura sans doute fristé, l'envoi. L'idée, c'est d'apporter, comme vous l'avez vu dans mon CV, qui est effectivement, j'ai remplacé jusqu'à plus tard, c'est moi-même, parce que je crois que le président, c'est facile. Un regard extérieur. Alors, je voudrais... Je n'ai pas parlé très longtemps, je vais directement vous remettre au travail. D'abord, vous vous remercier d'avoir directement... de vous déterpréter au jeu, de vous mettre au travail en arrivant. C'est-à-dire que c'est important pour moi, d'être dans un mode, de ne pas être dans un mode, faites ce que je dis, pas ce que je fais. S'il vous plaît, c'est ce que je veux dire. Donc, si je prouve l'enseignement virtuel, faire une conférence de une, deux heures, qu'on puisse... Alors qu'il y a un match belgique-Israël, qui s'en fait ça, manœuvre, de manière purement magistrale, sans vous mettre en activité, si c'était un peu malheureux. Alors, la différence... Donc, vous avez fait une fois l'exercice sans commentaire. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller au bout de l'exercice, on va faire un test. Et à partir de maintenant, je vais commenter ce qui se passe. Comme si je le disais dans ma tête, si vous voulez, je ferais que nous commenter mon rêve, comme ça, vous en profitez. Et peut-être que cet exercice que vous avez bien pu commencer à faire aura plus de sens. Et après, je fais confiance à vos questions pour que nous puissions débattre et que vous puissiez challenger les choses que j'ai proposé dedans. Oui, mais est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Ah oui. Aussi important, d'accord de deux petites choses, si vous faites de beaux progrès, je vous passerai un dessin animé. D'ailleurs, je vais... Si vous le connaissez, mais c'est un truc qu'une institutrice très expérimentée m'a appris au début de ma carrière de remplaçant, c'est ceci. Je vais clapper trois fois dans les mains. Et vous répondez par deux clappes. Merci. Alors, vous avez eu des objectifs. A, 1, A, 2, A, 3, A, 4, A, 5, A, 6, et puis B. Vous avez pu commencer à vous préparer par celui que vous préférez. C'est un peu l'image de l'institutrice Montessori qui dit « Les enfants, choisissez un exercice que vous avez très envie de faire. » Vous ne connaissez pas qu'il y a un endroit qui est ouvert, mais bon, ça, c'est un petit peu l'image que j'en ai, de se mettre en action en choisissant, finalement, ce qu'on va faire par ce qu'il est proposé. Et donc, je vais demander qui est prêt pour passer un test sur la compétence, on va dire, A, 1. Je ne prendrai que les trois premiers. Ne vous précipitez pas. Et je vous promets que vous ne serez pas un milieu en public. Vous serez juste testé en public. Il y a-t-il des futurs enseignants en formation qui sont curieux de vivre une expérience instructive et qui veulent montrer qu'ils ont bien travaillé pendant cette première demi-heure et qu'ils sont prêts pour passer A, 1 ? Magnifique, mesdemoiselles, on peut les appeler. On peut la même personne. Encore une personne ? Donc, il faut trois personnes ici. Bon, chef de classe, amenez trois volontaires pour A. Qui veut faire A2 ? A3 ? Chef de classe, qui veut passer A1 ? Leur passeur, c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? A4 ? Je commence. Je ne vais quand même pas prendre de mon temps pour faire passer un test. Alors que j'ai des chefs de classe extrêmement compétents qui ont besoin de groupes de leadership. A4 ? A5 ? A6 ? B. Qui veut passer B ? Je vais donner plutôt la consigne à mes chefs de classe. A4 ? A5 ? A5 ? A5 ? On a dit B. C'est le premier grand jeu pour B. Alors pour B, ce que j'aurais fait normalement, puisque ce n'est pas un truc qu'on peut tester avec des choses multiples, vous l'avez vu, le B, c'est quand même déjà plus élaboré. Je m'attendais à ce qu'ils viennent me voir avec leur production en cours de route. Donc j'aurais dit soit parfait, soit tiens, mais il y a quelque chose qui n'est peut-être pas tout à fait juste, sans redonner de réponse. Et je les aurais envoyés avec une piste voir leurs camarades, leurs pères, pour qu'ils puissent s'inspirer du savoir de leurs pères pour peut-être faire un problème. Maintenant ce que je vais faire, parce que c'est ce que j'aurais fait en classe, c'est-à-dire que j'aurais assisté à la construction du texte plutôt que de corriger à la fin. Ce que je vais simplement faire, c'est échanger leurs feuilles. J'aurais dû prévoir un micro, je leur ai donné un micro, genre magnifique, ah oui. Quel futur ensoir n'a pas son micro ? Et je les indique avec bienveillance à repérer des choses éventuellement qui ne correspondaient pas aux prêts d'atteindre le dossier. Je n'ai pas trop besoin de les espacer ou de surveiller, puisqu'ils appartient chez eux. Par contre, là-bas, on est en train de dicter, bon, je n'ai pas dit que je n'ai pas préparé d'un terreau. Donc, je vais seconder la concile, prend pour chaque citation, minuit au hasard dans le désordre de l'art, et ils devront écrire sur la feuille l'auteur. Mais c'est elle qui invente finalement, au hasard, le ré-dénoncé. Donc, il n'y a pas de surprise dans le sens où ils savent à quoi s'attendre, mais ce n'est pas de les avoir. mais ce qui est très important, c'est que je ne vais pas passer une soirée à préparer une interro. C'est important pour moi parce que j'ai autre chose à faire. Par exemple, m'occuper de parents qui auraient de l'internité. Interrogation écrite ! Alors ensuite, ce qui est très important ici, ils vont avoir fini. Moi, je file une soirée en cours du cours et comme d'habitude, je ne fais pas grand-chose. Et puis, ils vont venir chez moi un parent avec leur feuille. Et j'ai fait la technique de la grand-mère. Mais non, vous venez avec vos feuilles. Oui, oui, vous venez avec votre feuille chez monsieur le professeur. Donc tout ça, évidemment, j'apprends aux élèves au fur et à mesure. Au début, je le fais de la classe, puis je dis il est chef de classe. Ici, on est plongé dans le vin. Mais comme vous êtes très intrus, ça ne va pas faire plus de problème. Non, ce n'est pas pour corriger, c'est pour me montrer. Bonjour, mon enfant Ornella. Alors, est-ce qu'il y a du défaut ? Est-ce que c'était tout juste ? Est-ce que toutes les réponses étaient justes ? On n'a pas corrigé. Ah, on n'est pas corrigé encore. Non. Ok. Ce genre d'exercice-là, le chef de classe doit pouvoir corriger très vite. Tu corriges au bic rouge et puis ils reviennent avec leur feuille ? Ça va. Ou est-ce qu'on n'en est pas ici ? C'est toujours en retard de l'éblier et puis je vois des irritations. Très bien. Quand vous êtes arrivé tantôt, est-ce que je vous ai donné des consignes ou est-ce que je vous ai expliqué quelque chose ? Est-ce que j'aurais pu être absent ? Vous voulez rire ou pas ? Je suis sorti deux minutes, j'ai dû envoyer deux sergents pour vous tenir. Vous ne vous souvenez pas ? Je suis sorti deux minutes et puis j'ai vite envoyé deux des quatre futurs enseignants pour vous dire tiens, c'est quand même on va essayer de travailler un petit peu, vous voyez, on va ranger son GSM, on va parler du match de football peut-être après à la récréation. Donc, c'est humain et c'est naturel. Si je n'avais pas été là à rien faire et à vous regarder, c'était foutu dès le départ. D'ailleurs, j'ai dit à vos enseignants qui étaient là en train de parler ici au début de la conférence quand il y avait quelqu'un qui était seul. J'aurais dit est-ce que vous voulez bien aller faire ça dans le bouloir sinon ils vont croire que eux aussi, faites ce que je dis parce que je fais, sinon ils vont croire qu'eux aussi, ils peuvent aussi papoter du match de voûte ou de leur dernière déception à mon vote. Ou victoire à mon vote, je ne sais pas. Donc, je n'ai rien fait mais le fait d'être présent et d'avoir l'air très concerné était très important. Sinon, je vous garantis qu'il y aurait eu cinq, six personnes et c'était terminé. Personne ne se serait jamais mis au travail. Donc, quand on se pose la question du rôle de l'enseignant, parfois on me demande la lecture de mon livre mais surtout que je provoque un petit peu pour ceux qui l'ont lu, je raconte que j'en fais que j'en fais de moins en moins évidemment. Mais ça ne veut pas dire que l'enseignant peut être absent. Sa présence motivante est extrêmement importante. Et de temps en temps, il va sortir une ficelle du genre « Teste dans huit minutes ». Ça, 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 ça rebouste. Donc, je pense qu'il faut faire une grande distinction entre l'action de l'enseignant et la présence de l'enseignant. Ne pas ne pas monopoliser l'espace comme je le fais maintenant avec la parole ne veut pas dire « Teste dans huit minutes. » Ou inutile. Donc là, je refais ma grand-mère et tout en ayant l'air d'être concerné par ce que vous faites, j'attends qu'on vienne me présenter les résultats du test. Oh ! Revenez-la. Tu as eu trois bons sur... Ok, ça fait quoi ? Ça fait 60% ça ? Tu es presque. Très bien. Tu es tout prêt. Au prochain test, à mon avis, tu auras au moins 80% et tu auras ta bobette. Merci. Est-ce qu'il y a un autre élève qui aurait... Ah, ben oui, il a passé un test. Très bien. Tiens, tiens, tiens. 80... Je vois 4 réponses sur 5 qui sont bonnes, c'est ça ? 80%. Moi, c'est mon seuil d'exigence et c'est le tien aussi d'ailleurs. 50% ça ne t'intéresse pas. Oui, mais 50% plus 30% le prêt. Juste 50% ça ne t'intéresse pas. Et donc, magnifique. donc, je fais la technique de la grand-mère, c'est-à-dire que je m'intéresse, mais je ne fais pas grand-chose. Je t'invite à prendre un marqueur et à écrire ton nom au tableau. À gauche. Est-ce qu'il y a un chef de classe qui peut venir ? Non, il y a un chef de classe. Alors, est-ce que tu peux faire en sorte qu'il y ait son nom à gauche, mais qu'il y ait 7 colonnes, et au-dessus de chaque colonne, il y a A, A2, A6, jusqu'à A6, et puis B. Bon, ça, on peut mettre des petites données en face. Pour faire en sorte que... Est-ce que c'est ça du leadership ? Ils sont sans en ne rien faire, là. Je t'ai confié la tâche de faire en sorte que... et tu vas faire toi-même. Comment est-ce possible ? Je ne connais pas. Il me semblait que vous étiez venu en bande, au contraire. pour toi, quand vous avez la main... Est-ce que je pourrais... Tu as encore ma thèse qui a été passée ? Cher Bruno... C'est combien de bonnes réponses, ça ? Deux bonnes réponses. Je trouve que pour quelqu'un qui n'était pas sûr, c'est déjà un bon début. Parce que tu étais un peu hésité au niveau de venir ou pas. Tu as essayé, voilà. Tu peux essayer de... Tu peux recommencer autant de fois que tu veux. Demain, après-demain, pas de problème. de sa bonne voie. Est-ce qu'il en reste un ? Non ? Très bien. Parfait. Chef de classe, dites-moi, tu peux... Est-ce qu'il y a des garçonnés qui auraient passé un test ? Oui, il y en a deux. Est-ce qu'ils pourraient venir avec leurs feuilles, s'il te plaît ? Avec leurs feuilles et d'autres, avec leurs feuilles ? Mais il n'y a pas peur. Saint-Nicolas nous n'a pas peur de manger avec la feuille. Chacun avec sa feuille. Très bien. Donc, pour ceux qui ne voient pas la feuille, on a ici des commentaires constructifs. C'est-à-dire, j'aurais fait ça, ou est-ce qu'on pourrait faire ça en plus ? Ça, c'est vraiment très chouette. Et c'est probablement ce que j'aurais fait sans trop l'écrire. s'il était venu au fur et à mesure. Et donc là, c'est un partificiel parce que je ne l'aurais pas fait passer un test dans la période de test, mais à la X émitération, j'aurais dit « Eh bien, ça, ça vaut au moins 80% ça, mais je t'invite à mettre ton nom sur le tableau. » Merci. Marie, qui a son nom-là, tu as dit quelque chose de très important. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît ? Non, ça va, on va. Est-ce que tu peux aussi mettre un rond en face du nom de mari pour A1 ? Oui, sauf que dans la colonne de toi. Il y a un petit problème de consigne que je n'ai pas donné, vous avez vu, mais ce n'est pas très grave. Voilà. Je sens la créativité. Est-ce que je dis dire comment il doit faire ? Non, j'ai juste dit pourquoi. Il a trouvé une solution pour pour faire comment. Je reviendrai à... Marie. Longueur, OK. Alexandrin, OK. Passer simple à parfait, OK. Titre, OK. Moral, je ne sais pas. Mais je vois aussi des fautes d'orthographe. Eh bien, par rapport à la fois précédente, c'est un mieux. Mais je t'encourage à... à aller... à trouver quelqu'un qui a réussi ceci et à aller, voilà, demander un petit conseil. C'est disponible. Tout de suite. Alors, je prends une question par rapport à ça. Si vous en avez. Appression ? OK. Donc, on va faire un deuxième cycle. Cette fois-ci, je vais continuer à commenter en live. Et on va faire un test dans cinq minutes. Bon travail. Donc, ici, il faut des défis du test qu'il faut dépasser. C'est un problème. Vous s'appelez. Je l'ai seul, évidemment. Parce que les deux personnes qui regardent en feu, appellent le coup. Oui, ça va. OK. Tu te rends pas dans ça ? Non, non, non. Le chef. Ça, je crois qu'il va aller. Donc, ça, je me l'impression parce que dans le monde médicule, il n'y a pas d'école d'accident. On a envie que chacun se dépasse, et souvent les enfants viennent d'un peu plus douce. Ce n'est pas de la compétition de eux, mais c'est de la compétition avec eux-mêmes pour se déparer. Il faut prendre le temps, un jour, et c'est que ce n'est pas très long, c'est difficile. Si vous saviez ce que j'ai envie de donner une leçon, là je m'ennuie. Mais si je le fais, je vous empêche d'apprendre. Là, vous êtes en train d'apprendre. Je vous interromps prête ? Je vais me retirer. J'ai pu comprendre que mon petit Bruno avait une réclamation à me faire. Mon grand Bruno, pardon. Je peux parler comme ça. Donc, effectivement, d'après la consigne... Je constate qu'en n'ayant étudié que deux minutes, en fait j'avais tout bon. Mais je n'ai pas tout à fait écouté la consigne et donc je n'ai pas mis les présents. Et donc, voilà. Effectivement, je n'ai pas écouté la consigne, mais le problème... Enfin, c'est quoi le problème ? C'est que je devais retenir la citation en accord avec un auteur, ce que j'ai fait, mais je n'ai pas retenu tout ce qu'il fallait exactement. En tout cas, je n'ai pas remis tout ce qu'il fallait. Alors, pour rappeler, je savais. Les deux autres, je ne savais pas leur prénom. Mais bon, par soi, j'avais quand même trouvé. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et donc, tu savais, ils m'ont juste le prénom. Oui. Donc, tu n'as plus étudié, tu connais. Oui. Tu peux repasser le test maintenant. Je t'en prie. Qui est volontaire pour A1 ? Non, non, stop, stop, stop. Chef de place ? Est-ce que tu veux bien organiser un test généralisé, s'il te plaît ? Il faut remplir toute la rangée là, avec un espace. Il y a peut-être déjà des gens installés qui vont passer un test. Et alors, tu as été un retour. Je vais passer les tests qu'ils ont tous passés. Et je te passe le micro. Tu as fait comme je ne l'ai pas passé. Tu fais un tour. Donc, on a un avec Jessica. Il y a Monsieur. Qui d'autre ? Il me faut deux autres personnes. En A2. Pour A3. Trois personnes pour A3. A6. Trois personnes pour A6. Oui. Et trois personnes pour l'activité B. Et trois personnes pour l'activité B. l'accent. Et quatre personnes pour l'activité B. Et deux personnes pour l'activité B. L'accent. C'est le premier premier numéro d'A6. Et quatre personnes pour l'ancre B. Et quatre personnes pour l'habitude. Si tu sens que tu ne vas pas réussir le test à 80%, tu n'arrêtes pas, mais ce n'est pas grave. Le nombre de fois qu'un élève s'est assis à regarder les questions qui ne sont pas toujours dictées, il a dit, après 15 secondes, je ne suis pas prêt, ce n'est pas grave, je le ferai cet après-midi. Il s'est levé, il va, il va étudier. C'est tout à fait normal. Donc, j'ai commencé ce système aussi d'auto-évaluation pour que les enfants apprennent à se poser la question, est-ce que je suis prêt ? Pas tellement, est-ce que j'ai fini ma photocopie ou mon chapitre, mais que je me le suis approprié de contenu finalement. Ça c'est important. Alors, ici, il va se passer quelque chose d'important, c'est que je prends une petite gommette et je la remets physiquement en disant, le regard brillant de la grand-mère bienveillante, félicitations ! Je t'invite à la placer sur le tableau, en face de ton nom, pour la colonne, à 1. Donc, tu prends un marqueur, tu écris ton nom, tu fais du nom. Alors, en général, ils font ça dans un petit cahier, ils reprennent leur cahier avec ça. Un autre ? Salut ! Encore tout le monde ? Ça va te faire combien de mètres, ça ? Deux, monsieur. Bravo ! Quand tu auras tout fini, il faudra qu'on parle de ton avenir de chef de classe. Parce qu'il faudra bien que je t'occupe. Ou alors, peut-être que je te donnerai de la matière pour l'année suivante ? Tout en fait. Une petite dissertation. C'est sympa aussi. C'est sympa aussi. Ah ben voilà. Je savais que tu savais tout de suite, tu savais que tu savais. Super. Ceux qui se font d'orthographe. Je pense qu'il n'était pas spécifié dans les consignes qu'il faillit éviter les fautes d'orthographe sous les noms. Ah bon, vous avez dit ça. Si, c'est maximum une faute. Maximum une faute ? Oui. Alors, très bien. Chef de classe à parler. Merci d'avoir essayé. On vous dégira. Pourquoi ? Pas grave. Je vais encore apprendre. C'est une manière d'apprendre. Faire des erreurs, c'est une manière d'apprendre. C'est juste. C'est ce que ma femme me dit quand elle ramène la voiture. Ah, c'était presque, hein ? Encore avant, c'était la gommette ? Allez, pourquoi j'ai pas mis là ? Eh, bravo ! Félicitations ! Je t'ai dit, t'as inscrit ton nom au collo-fait. Avec une petite gommette. Sophie. Tu étais la seule à passer ce test. B. Donc, comment tu as fait pour que quelqu'un corrige puisque tu étais toute seule ? Il n'y a personne à qui passe cette affaire. Explique-nous. Tu étais auto-évalué. Tu étais auto-évalué. C'est une bonne idée. Ce que j'aurais fait, si tu n'en as pas fait, c'est que j'aurais demandé à quelqu'un qui est passé à 1, par exemple, de t'évaluer. Et sans doute que cette personne, qui n'est pas un peu au travail sur B, aurait dû faire beaucoup travailler son cerveau pour pouvoir t'évaluer. Peut-être même qu'il se serait trompé, que tu serais venu réclamer une injustice et qu'on aurait réparé ça. Mais bravo, je t'invite à mettre une... Bravo. Quatre et demi sur cinq. Très bien, vous êtes magnifique. Je pense que c'est un peu comme ça. T'as le aussi, c'est un peu comme ça. Comment est-ce que ça se fait ? Je vais laisser sur le gros. Est-ce que c'est pas bon ? C'est trois sur cinq. Trois sur cinq. Tu as dit qu'il n'y a pas encore une différence. Qu'est-ce que c'est encore ? Trois et demi sur cinq. Ah, c'est précipant, ça. De toute façon, je suis convaincu que tu vas arriver au prochain. Et donc, c'est pas trois et demi. Il ne te manque qu'un demi-point. Qu'est-ce que tu penses qu'on baisse le niveau d'exigence devant tous tes camarades pour faire l'exception ? Par amour, parce que je ne peux rien casser. Je veux juste sauver. Et là, il me répond. Mais bon, monsieur, je veux l'amériter, vraiment. Est-ce qu'on y est ? Il a trois sur six. Il est la moitié. Ah, d'accord. Ah, ben, tu... J'imagine que, Blanc, tu es arrivé avant d'avoir lu, tu étais à zéro, donc tu n'as qu'à monter à trois. C'est le premier qui m'intéresse. Encore trois et ça se fera six sur cinq. Alors, la question, qui est une question que certains membres m'ont déjà posée, c'est « Quel intérêt de faire ça ? » Est-ce que j'ai bien compris la question ? Derrière moi, il est écrit « Recevoir ». Alors, quel est le pendant de « Recevoir » ? Rendre. Donc, c'est une différence philosophique fondamentale en enseignement qui date de l'antiquité. Moi, je suis plutôt pour la deuxième proposition, même si je sais qu'il faut un mix. Et par exemple, pour l'instant, je suis en train de donner et tu es en train de recevoir. En faisant un tri, en tout cas, c'est ma carrière, ça n'intéresse pas de sa carrière. Mais c'est plutôt moi qui suis actif à donner. Et toi qui es... Active dans ta tête, si j'ose dire, mais quand même assis, passif, à recevoir. Il y a plein de manières de faire en sorte qu'on puisse prendre. Et plein de manières... Je vais faire une disgression sur un autre sujet et puis je vais revenir à ta question. Je suis en train de lire des livres, ce qu'on appelle « Des entreprises libérées ». Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Frédéric Lallou, etc., non ? « Des entreprises libérées ». Un exemple, en 2006, dans les années 80, je pense que ça vaut la peine. Et je vous laisse faire dans votre tête le parallèle avec l'école. Dans les années 80, le gouvernement des Pays-Bas, donc pas loin, s'est dit « Les soins infirmiers à domicile, il faut réformer parce que ce n'est pas efficace. » Ces infirmières traînent chez les patients. Et ça coûte un pont à la sécurité sociale. Il faut absolument changer ça. On va organiser ça, un peu comme « Taylor ». Est-ce que « Taylor » vous dit quelque chose ? « Taylor » est sa brouette magique. Et donc, on va indiquer de plus en plus, « Tiens, voilà, il me semble que pour faire une piqûre, ça prend autant de temps. » Pour mettre un bail de contention, c'est autant de temps. Pour mettre l'opération, c'est autant de temps, etc. Et puis, on va mettre un planning aux infirmières pour que, hein, elles se bougent un peu, quoi. Je veux dire, tu as deux piqûres à faire, tel acte, etc. En un quart d'heure, avant, c'est emballé, tu fonces dans ta voiture et tu n'as pas dans le bouteillage, tu es au plomb suivant. Donc, on a commencé à faire des espèces de planning, vous imaginez les grands, les grands tableaux, où avec le nombre de patients et d'actes médicaux, on peut exactement prédire le nombre d'infirmières à domicile. Et puis, on s'est dit, mais, il y en a qui sont plus rapides pour faire des piqûres que d'autres. Eh bien, si on disait que c'était des infirmières spécialisées en piqûres. Donc, pour chaque acte, finalement, on a spécialisé le corps médical qui sera en domicile. Donc, le lundi, l'infirmière des piqûres vient, elle fait ses piqûres, mais elle ne fait pas le reste. Et le mercredi, dès qu'un autre vient, elle fait vite le reste avant d'être foncée à son patient suivant. Et donc, finalement, on a dit à ses infirmières, comment en faire. Tu vas lundi, à 8h10, chez Madame Chapeau, et tu fais trois piqûres. Tu te dépêches et tu ne fais rien d'autre, et tu l'occupes non souvent. Et dans un premier temps, ça a coûté moins d'argent. Et puis, il y a de plus en plus d'infirmières sur le terrain qui disent, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'on ne sait plus faire de prévention, on ne sait plus discuter, on ne sait plus... Et donc, il y a de plus en plus d'accidents à domicile, finalement, et ça coûte plus cher de manière rétroactive. Et alors, en 2006, si je me souviens bien, il y a douze infirmières et douze infirmières qui se sont mises ensemble. Nous, on veut faire autrement. On veut redonner du sens à ce métier. On sait pourquoi on le fait. C'est pour aider la personne de manière globale. Et s'il faut prendre un petit peu de temps pour rapprocher sa télé parce que le câble ne sera plus dans le chemin, par exemple, et que ça va éviter un accident, on va le faire. Même si ce n'est pas dans la liste des opérations tarifées. 2006, on est en 2015. Ils sont à 7000, ils ont 70% de part de marché, les autres sont morts. Ça, c'est une entreprise libérée. C'est une entreprise qui a changé le pourquoi, avec la hiérarchie qui va contrôler que c'est fait comment qu'on a dit, par une entreprise du pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais ce métier ? Pourquoi est-ce que je viens chez cette personne ? Et ça tient en quelques phrases. Pour l'école, on pourrait dire, par exemple, pourquoi est-ce que je suis enseignant ? Quelle est ma mission ? Ça pourrait être, par exemple, instruire et éduquer des élèves en faisant en sorte qu'ils soient heureux. Par exemple, je fais un petit raccourci. On pourrait venir aux décrétitions ou autres. Chacun peut inventer ses formules, mais ça ne peut pas tenir sur cinq pages. Sinon, ça devient du comment. Donc, l'idée, c'est de dire que l'infirmière, qui a bien compris le pourquoi, est capable elle-même de trouver comment. Tiens, je vois un câble dans le chemin. Je n'ai pas de directives par rapport à ça, mais je sens que je dois faire quelque chose. Autre exemple, une femme d'orage qui restait dans les bureaux chez Favi. C'est une espèce de fonderie, donc vraiment, dans les années 40 et 70-80. C'est la seule qui a, d'ailleurs, grâce au fait de cette expération, qui a résisté en Europe. Toutes les autres ont été fermées et délocalisées. La femme d'orage traîne dans les bureaux. J'imagine qu'elle fait son travail après que les ouvriers soient repartis. Le téléphone somme. Elle répond. C'est un auditeur. Cet auditeur, il se trouve à l'aéroport à une heure et demie en voiture. Il dit, ben, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas venu me chercher ? Non, je ne sais pas. Ben, la femme d'orage, elle n'en sait rien qu'il y avait un auditeur qui est venu, qui était venu le juger. J'imagine qu'il y avait un quiproquo avec la direction de l'usine et que personne n'était venu chercher son malheureux auditeur. Que fait ma femme d'ouvrage ? Elle fait des choses qu'elle n'avait jamais faites. Elle va prendre les clés d'une des voitures de la société. Elle prend la voiture, elle va aller voir dehors, elle va chercher 8 heures, elle revient. Alors, dans une entreprise du comment, qu'aurait-on fait avec ses malheureuses ? Soit on lui passe un savon parce qu'elle n'arrête pas à prendre les clés du véhicule, machin, sa fonction, etc. Soit on lui fait l'ovation, on la porte en héroïne, « Ah, c'est extraordinaire ce que tu as fait, c'est j'aime, etc. » Dans une entreprise du pourquoi, rien. C'est normal. Elle s'est donné la main qu'on puisse en parler. Donc, faites le parallèle avec l'école et puis je reviens à votre question. Pourquoi est-ce que j'ai fait cet exercice ? J'ai essayé de vous donner avec ce petit dossier quelque chose qui est quand même fort scolaire, mais qui dit ce que j'attends de vous en termes d'objectifs. Alors, au début, c'est un peu scolaire et c'est même du par cœur. Et puis ça peut devenir beaucoup plus élaboré, comme la partie B. Et puis encore beaucoup plus élaboré, comme par exemple, me faire une pièce de théâtre. Mais avec des enfants qui sont petits, qui ne sont pas habitués, il faut y aller. Surtout que les parents s'attendent à avoir quelque chose de scolaire aussi. Donc, je vous ai dit ce que j'attendais de vous en termes de résultats. Et vous avez eu des évaluations absolument prédictives. À part un de petits accidents, on a eu quand même un doute. Est-ce qu'il fallait que c'était des fautes d'orthographe ou pas ? On a eu un doute. Est-ce qu'il fallait le prénom ou pas ? Mais ce n'est pas grave, je veux dire, une fois qu'on l'a fait, c'est pas grave, ça passe, on l'a fait une deuxième fois. On a aussi vu, je vous fais très intéressant, que l'échec est valorisé. L'erreur, en tout cas, est valorisée. C'est-à-dire que vous n'avez eu une cote que pour savoir si vous avez eu les 80% ou pas. Sinon, votre cote, elle ne m'intéresse pas, elle reste dans votre cahier, je ne la note nulle part. Ce n'est finalement qu'un thermomètre. Si vous avez moins 3 ailleurs, ça m'est égal. Ce qui m'importe, c'est ce qui apporte ma femme, en tout cas, c'est qu'il fasse bon demain. Donc, ça c'est votre bulletin. Il n'y a pas des points dans votre bulletin. Il y a une jauge qui se remplit, ligne par ligne. Et si elle se remplit moins vite, pour l'un, c'est pas grave. Ce qui serait grave, et vous verrez dans le livre, qui m'énerve très fort, c'est si elle pourrait se remplir plus vite, et que vous ne vous mobilisez pas pour prendre. Et donc, en faisant ça, j'apprends à l'élève à prendre, à recevoir. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps, il ne va pas recevoir, je ne vais pas donner quelque chose, évidemment. C'est important aussi. J'aime beaucoup, par exemple, le discours magistral ex cathédrale, parce qu'il apprend à structurer aux enfants un discours, avec un début, une conclusion, etc. C'est tout simple, on peut aussi prendre par l'exemple. Mais ce discours magistral, il pourrait le prendre en faisant l'action d'appuyer sur Play dans YouTube. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que ça répond à la question ? Il y a deux niveaux d'apprentissage que vous avez fait. Il y a le niveau organisationnel, vivre finalement ce que je décris dans le livre, avec des enfants. Il y a trois niveaux. Il y a le niveau, ce que j'ai demandé, par cœur. On apprend par cœur, les TikToks sont voisins, on se dit qu'on n'a quand même pas assez d'âge, c'est quand même pas drôle. La dernière chose, c'est que, de manière subliminale, je vous ai quand même fait étudier quelques citations. Dans les citations, il y avait des choses, je n'ai pas pris ces citations-là par hasard, dont certaines font débat. Est-ce que c'est opportun de vous faire lire du Brigheli ? De vous faire boire du poison, par exemple. Donc, l'air de rien, avec ce genre, avec un exercice qui est clé de soi, finalement, que vous fassiez apprendre par cœur une poésie, le contenu de la poésie aussi peut être important, et ça me paraît assez important, de passer une heure, pas pour vous assommer de discours pendant trop longtemps, mais juste pour vous faire vivre ça. Et en direct, tiens, j'ai fait titre mal, cette intervention, tiens, ils réclament, qu'est-ce qu'on fait, c'était l'occasion de vous le faire vivre. Et à partir de là, je vais vous proposer, dans mes deux crans, je pense que je sais plus ou moins ce que je vais raconter, parce que je prédis plus ou moins vos questions, je pense, mais je ne sais pas dans quel ordre. Donc, allez-y, est-ce que quelqu'un veut se lancer pour une question, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport au livre, par rapport à la démarche ? Oui ? Est-ce que vous mettez en place pour aider les élèves à développer une bibliographie ? Est-ce que vous en avez parlé pas mal avec les chefs de France ? Je leur donne des responsabilités. Par exemple, je leur dis, quand j'étais dehors, ils étaient quatre, j'ai dit, il faut qu'ils aient, bon, là, j'étais un peu directif, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû dire, s'ils avaient été abitués, si personne ne rentre, ça va être le bordel. Dans quelques secondes. C'est éminent. Je pense que vous l'avez senti, quand je suis sorti, je ne vais pas regarder, moi, je regardais, mais... Et donc, là, c'est ce qu'on me disait, en disant, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Peut-être qu'elle m'aurait dit que vous allez retourner. Ça aurait été un magnifique bibliothèque de me dire à moi ce que je dois faire. Là, j'étais plus directif, j'ai dit, il faudrait qu'au moins deux d'entre vous aillent essayer de remettre une ambiance de travail. Ça, c'est le pourquoi. Comment elles vont le faire ? Je n'en sais rien. C'était à elles de s'exerciser et, bon, ben, toi, tu es passé de manière très impétitive comme on en veut plus d'institutrice. Il y aurait eu moyen de faire ça autrement. Il y aurait eu moyen, par exemple, de dire, excuse-moi, je suis un petit peu gêné, je propose que tu ranges ton gécet parce que c'est mon gécet, il y aurait été travaillé. Là, il y a moyen de faire. Silence, ici ! Mais il y en a fait de plein de façons. Et sans doute qu'avec sa personnalité, elle n'aura pas fait de la même manière que quelqu'un d'autre avec une autre personnalité. Et vous, en observant cela, les autres chefs de classe, en observant cela, et en faisant une tournante entre chefs de classe, apprennent tout un panel de réactions qui viendraient finalement instinctivement. C'est sûr que les premiers chefs de classe que je prends, je m'arrange pour que un, ils puissent prendre du temps pour ça. En général, ils vont plus vite dans les domaines. Et deux, qu'ils aient un leadership naturel. Ce qu'on appellerait en... neuro-cognitif, une gouvernance grégaire, un tout petit peu de l'autre. Est-ce que ça répond à la question ? Oui, parfait. Pourquoi leur apprendre... Pourquoi leur apprendre la gestion d'équipe ? Est-ce que c'est une compétence utile dans la vie ou pas ? Donc, l'hédergique, il pourrait faire américain, encore un truc, d'entreprise, etc. Non, c'est simplement, on est une entreprise collaborative, une entreprise... On s'entreprend dans une vie collaborative, et beaucoup moins hiérarchisée. Il faut savoir se prendre en main. Se prendre en main, parfois, c'est dire, bon les gars, on y va, et se dire, bon les gars, on y va. Après, si tu le diseras au-mêmes, bon, allez vieux, à mon moment même, tu y vas, tu te mets au travail. Après, se dire, hé les gars, on perd un peu de temps, on ne sera pas prêts, est-ce qu'on y va ? Ça, c'est du leadership pour moi. Ça, c'est très important. Si un jour, je leur... de la 5 lettres, par exemple, de responsabilité de me construire, de monter une pièce de théâtre ou un spectacle, forcément, il y en aura un ou deux d'entre eux qui auront un ascendant naturel et qui vont prendre des choses plus en moins. Et parfois, c'est des élèves qu'on va qualifier de mauvais, qui sont hyperactifs ou qui sont en rébellion. Il y avait quand même une insutrice qui m'a expliqué il y a quelques jours, c'était au début octobre, donc, elle a lu le livre et s'est mis en tête de faire ça dans sa classe. À sa sauce, en cherchant son chemin, elle n'a pas assisté la conférence et qu'elle fasse la sa sauce, c'est mieux la sa sauce, c'est la pose. Donc, elle a fait des maladresses au début, c'est comme ça qu'on apprend. Par exemple, il a fixé la matière et le timing. Moi, je fais une relâche sur la vitesse, mais je suis très exigeant en termes de résultats. On ne veut pas être exigeant dans les deux, la vitesse et le résultat. L'actuel est exigeant sur la vitesse, tous la même vitesse, un 4e, un 5e, un 6e, examen à la fin de l'année, le 20 pour tout le monde. Et le résultat, on verra bien. T'as 90, t'as 50, t'as pécraté, on verra bien. Moi, c'est 80 ou rien, mais la vitesse, on verra bien. Donc, voilà, en termes de... d'apprendre à collaborer ensemble, ça ne s'apprend pas dans un livre, ça se vit. Et donc, vous n'avez peut-être pas tellement fait, parce que les exercices, si ce que je vous ai donné ne demande pas de comprendre quelque chose. C'est juste un peu. Ce n'est pas comme s'il y avait un calcul compliqué avec des équations. Si je vous mets 5 équations à 5 inconnues et je vous demande de le faire, vous aurez peut-être, pour certains d'entre vous, plus besoin de demander conseil à votre voisin. Et vous le faire expliquer. Donc, quand je donne l'objectif et que je laisse la liberté sur le chemin, j'espère qu'un des chemins empruntés sera celui de l'élève qui explique à l'autre. Si on regarde la gravure d'époque il y a 200 ans, c'était assez structuré. Il y avait le bord des premières, le bord des deuxièmes, il y avait un aideur assistant qui est de ménagement comme un prof. Moi, je vois plus ça comme des groupes de besoins qui se créent. Est-ce que tu es en train de préparer à un, moi aussi ? Est-ce qu'on fait ça ensemble ? Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Vous ne m'entendez pas ? Même avec le micro ? Là-dedans sera mieux parce que je fais mes forces à ça. D'autres questions ? Ça fait du bruit. Comment ceux qui ont besoin de se concentrer, parce que moi je sais qu'on peut tenir quelque chose à un moment, j'ai besoin de calme. Comment on se fait là-dedans ? J'appellerai votre propos en disant que ici ça a duré un très court laps de temps. En moyenne, vous êtes arrivé vers 6h moins 10. Vous avez pu dire moins d'une demi-heure et pendant un test c'était 5 minutes d'études seulement. Donc, en un court laps de temps on peut encore supporter un peu le bruit mais imaginer une matinée, impossible. Alors, il y a plusieurs tactiques par rapport à ça. Dans le livre, je mets des bandes dans le couloir. Couloir, silence, en classe, collaboration. Si quelqu'un veut du silence, c'est dans le couloir. Si du couloir il veut demander un micro-prété, il rentre, il demande un micro-prété et il sort dans le... Il retourne dans la zone silence. Il y a aussi des casques que vous mettez sur la tête. Vous pouvez aussi diviser non pas l'espace mais le temps. C'est ce qu'une des institutrices qui s'est mis en tête de faire mon livre après. Elle a dit « Ok, je commence le matin par une heure silence. Tout mon travail est en silence. Et après, on fait peut-être 40 minutes de collaborate. sans doute que les enfants font d'autres tâches, peut-être qu'ils demandent moins de mémorisation à ce moment-là. D'autres ont deux classes, un petit local annexe dans lequel il y a parfois des cours de l'europédie, par exemple. Donc, ils utilisent ce local annexe ou la ressource. Donc voilà, je n'ai pas de mode dans le coin pour ça, mais c'est clair que c'est un problème qu'il faut absolument adresser. Et chaque enseignant à qui je ne dis pas comment mais pourquoi va trouver lui-même le comment adresser. D'autres questions ? Est-ce que c'est dirigé à tout public au temps dans l'inférieur dans le supérieur ? Alors, j'ai commencé ça avec des adultes. Donc, l'histoire est la suivante. J'ai été, comme j'ai toujours bien aimé enseigner, après deux ans chez EDM, je me suis arrangé pour terminer ma troisième année au Centre d'éducation internationale à l'Union. Quand je vous connaissais un petit peu la matière, que j'ai appris au support avec moi-même et avec les collègues surtout, j'ai eu la chance de faire ça. Et comment ça se passe chez EDM ? On veut des cours partout les mêmes dans l'Union. Par exemple, cours de sécurité S400, quatre jours. Les quatre mêmes jours, un jour, deux jours, dans l'Union. Donc, il y avait à l'époque encore des transparents, il n'y a pas encore du Powerpoint, je suis déjà si vieux que ça, oui. EDM, c'était très très délicat. C'était vraiment l'école du comment. C'est-à-dire que IBM me disait à moi, enseignant, comment faire au détail près, afin qu'une expérience mondiale comparable. Moi, je disais, et le syllabus disait à l'élève exactement comment faire son exercice step by step. et chaque fois qu'il y avait un coin, évidemment, c'était une capa. Peu de questions, c'était ? Est-ce que vous trouvez que ça l'appelait ? Oui, ça. Et alors, quand j'ai fait mon entreprise, donc j'étais d'abord travaillé pour Sun, l'écosystème, c'est IBM, en tout traitant, pour faire leur coût, de plus en plus, j'ai mes propres clients. Et j'ai dit à ces clients, on va faire autrement. vous avez l'habitude d'acheter un nombre de jours où vos employés peuvent mettre leur derrière sur une chaise. Vous achetez quatre jours d'assises sur une chaise à écouter un prof, ça fait autant d'euros. C'est ça qu'ils ont dit. Donc les acheteurs de cours avec les vendeurs de cours aux entreprises, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Moi, je dis non. Est-ce que ce ne serait pas plus intéressant pour vous d'acheter un résultat ? Vos gens seraient capables de faire quelque chose que nous convenons à l'avance. Certains y arriveraient plus vite que d'autres. Certains auraient besoin d'un cours ex-cathédrale. D'autres auraient besoin d'un bouquin et de quatre jours de congé à la maison. Bon, il y aurait le bouquin. D'autres auraient besoin d'essayer avec leurs collègues à côté, par SRE. Peu importe, finalement. Ça, c'est à moi et à mes instructeurs d'apporter la science pour aider ces employés à exploiter leur meilleure manière d'apprendre par rapport à là où ils en sont, là où on les prend. Et que, finalement, le but, c'est de réussir un petit examen à la fin. Ou un gros examen à la fin. Peu importe. Ou une certification professionnelle. Et c'est un petit plan de démarche que j'ai visée. Donc, dans le livre, je suis un groupe de demandeurs d'emploi pendant... dans le HNO, pendant... six mois. Et en fait, des groupes comme ça, j'en aurais été plusieurs. Je ne fais pas tout dans le livre parce qu'il faut que c'est une inconsistance. Ça ressemble à une enquête, donc, je fais souvent le rire. Oh, tiens, c'est comme ça, mais en fait, c'est souvent pas arrivé dans cet endroit-là. Et donc, c'est de demander à l'heure d'emploi. Moi, j'ai un pourquoi. C'est quoi le pourquoi, à votre avis ? Trouver un job. Et de préférence, je préciserai, un job dans une branche où ils vont se construire des compétences qui font que ils ne seront pas de nouveau au chômage un an après. Donc, trouver un obstacle. Donc, sachant ça, j'ai pu mettre en œuvre, par exemple, des petits cours de néerlandais. Ce n'était pas prescrit, ce n'était pas prévu. Mais moi, prof du pourquoi, ça m'a semblé utile. Et comme j'avais la capacité de le faire, je l'ai fait un autre prof pour faire autre chose. Avec ces adultes, je donnais des projets informatiques à fond. Faites-moi un site web qui ? Et puis, ils étaient là. Comment est-ce qu'on va faire ça ? Comment est-ce qu'on va collaborer en équipe pour le faire ? Comment est-ce qu'on va découper les problèmes ? Donc, je les aidais dans le processus, évidemment. J'ai donné aussi cours, etc., en mélangeant. « Vous aurez de telle technologie, je vais vous l'apprendre. Voici un livre, vous pouvez l'apprendre. Voici un exercice plus petit, plus modeste, peut-être, pour commencer. » Mais le but, on tient un tout bien sans tête, c'est de faire ce site-là. Et j'ai un public très divers dans les demandeurs d'emploi. Il y a par exemple un libraire qui est un peu l'arphematique, mais bon, vous voyez bien, et lui, vous voyez bien aussi, il va y avoir mon âge, plus ou moins, qui ne deviendrait jamais un grand scientifique. Son truc, c'était quand même la littérature, même s'il faisait un petit peu d'HTML. Ça n'avait rien à voir avec la bête de compétition informatique à côté de lui. Donc, il n'avait pas le même rôle sous le site. Donc, par exemple, cette personne s'est plus occupée de, déjà, qu'il n'y ait pas de photo-orthographe sous le site. en corrigeant les photos-orthographe, il a bien donné dans les fichiers techniques pour aller changer ça, sans mettre le bordel. Donc, il a quand même bien apprendre certaines choses. C'était un exemple où j'accepte qu'ils ne passeront pas tous le même examen à la fin de l'année. C'est clair que quelqu'un, un élève qui vous arrive, il ne connaît pas cette table de multiplication. J'aime bien cet exemple tellement il se retrouve partout. Il a 12 ans et il ne connaît pas cette table de multiplication et que vous devez lui faire passer dans quelques mois l'examen deux équations, deux inconnues. Est-ce qu'on se regrette un petit peu en tant que... je trouve ça extrêmement désobligeant de vous mettre dans une situation pareille en tant qu'enseignant. Pour l'élève, on ne parle pas évidemment. D'abord, c'était réel avant et on va lui montrer en fin de l'année quel point il est nul. Tellement nul qu'on va mettre une loi pour l'empêcher de doubler parce qu'il est tellement nul que son alloie ne pleurait. Alors qu'il pourrait souvent progresser. Donc, lui, j'ai d'abord mis ça en place pour des adultes. Je n'ai pas eu l'occasion de faire ça avec des adolescents mais je l'ai vu faire par d'autres notamment au... Je l'ai entendu rapporter par d'autres. C'est Germain. C'est un prénom ancien, donc vous imaginez l'âge du personnage qui est à Ostend que j'ai rencontré et qui s'occupait d'une des cours de français Osé Preventorium. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est une espèce de centre de convalescence pour enfants malades Parfois, enfin, c'est terminé. Parfois, il reste deux mois et puis il retourne à l'école normale et il retourne à l'école classique la Deuxième. Parfois, il reste six ans. Parfois, il reste un an et il meurt. Et donc, il les prend en cours d'année là où ils en sont. Je veux dire, il ne peut pas commencer à dire « Ben non, aujourd'hui, on fait cramer telle leçon. » Donc, il les a peut-être pour deux mois, il voit où ils en sont et il doit les amener plus loin pour qu'ils retournent après là où il vient. Donc, il était obligé par la force des choses d'adopter l'enseignement comme ça. Maintenant, comme il n'y avait que très peu d'élèves, il n'y avait que douze élèves, il a moins mis en place son enseignement mutuel mais il a fait un enseignement très différentiel. Un peu comme un... Moi, j'en ai un seul groupe pour cet exemple et ça fait penser à la première de tantôt. Vous vous souvenez des écoles de village avant que vous soyez... avant votre naissance où il y avait un maître dans le village pour tous les enfants entre six et deux ans. Et ces enfants étaient dans une classe unique et forcément, ils n'étaient pas au tableau à raconter toute la journée quelque chose de commun aux vingt élèves qu'ils pouvaient avoir. Et donc, au plus on a d'élèves dans cette condition-là, au plus on se rend compte qu'écrire son cours est un luxe. Les enseignants, des anciens enseignants de l'éducation unique nous rendent compte ça qu'ils pouvaient servir qu'avec des livres très lentement. Et ils passent leur temps en plus à s'occuper des élèves. Et c'est clair que si on veut un enseignement mutuel, il faut commencer à construire une... Il faut supprimer le plat. Le plat de tous les élèves au même niveau. Essayer d'avoir des différences. Et si j'avais eu la chance de ma classe de quatrième primaire, par exemple, chapitre 6, d'avoir des élèves de sixième primaire, moi c'était une bonne œuvre. Parce que j'aurais pu mettre une entraîne beaucoup plus égoureuse ou beaucoup plus fructueuse entre enfants de quatrième primaire. Donc en faisant les choses autrement, il y a moyen de tirer parti de cette différence d'un élève qui arrive à 12 ans en ne connaissant pas cette table de multiplication et de l'autre qui s'est fait déjà des équations à deux inconnus. Il ne faut pas... Ce n'est pas forcément faire souffrir la classe d'enseignants que de mettre dans la même classe un autiste et un HP. Il y a moyen. Mais il faut s'enlever du crâne qui réussiront le même examen à la fin de l'année et que si par malheur il y en a un qui échoue, il sera puni. Alors, entre nous, ce n'est pas vraiment une punition, c'est presque médical, mais tu vas quand même tout recommencer. C'est pour ton bien, tu sais, tu verras. Alors, dans le système actuel, les enseignants font comme ils peuvent et oui, c'est peut-être pour somber dans le système actuel. Ce que j'essaie de montrer, c'est que le système actuel qui a du sens et qui est stable, essaye de le tordre et il reviendra vite comme il était. Ça peut le garantir. Il ne correspond plus aux besoins actuel. C'est-à-dire qu'avant, ça je montrerai après sur la petite ligne. Le second ? Si on met en place une école mutuelle et une pédagogie différenciée, on évalue comment ? Alors, je me suis posé la question du bulletin. Donc, moi, j'ai été confronté à l'obligation de remettre un bulletin avec des points. J'ai transformé ça en points. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un examen récapitulatif en fin de dossier. Donc, un dossier, ça durait entre deux et quatre semaines. Donc, ils avaient autant de colonnes que ça. Ce qui variait, il y avait deux colonnes de maths, deux colonnes de français, un peu de science. Donc, je suis resté très scolaire. Je n'ai pas commencé à faire mon freiné ou mon... Je n'ai pas pris le déclic parce qu'on ne peut pas apporter trop de changements en deux fois. Donc, je voulais montrer qu'ils progressaient dans leur scolarité scolaire belge. Par rapport au pas. par rapport au collègue, par rapport à la direction, à l'inspection, etc. Ça, c'était important. Au plus, vous pouvez montrer qu'ils progressent au niveau scolaire, on revient au bulletin, aux émissions, au plus, on vous fichera la paix sur le plan. Si vous montrez que, voilà, il a un mi-chemin de la deuxième infirmière, ils ont toute la matière de deuxième infirmière, de deuxième secondaire pour le cours d'enquête, par exemple, qu'ils ont fait tel progrès, on sera moins regardant sur comment vous avez fait. Par contre, si on a des gros doutes, mais vous avez dit qu'ils partinent, ils ne la mangent pas, c'est de l'occuper la cellule, parce que d'aller enseignement mutuel, là, c'est pour ça, je vous ai pris la main dans le sac. Ça, c'est très important pour moi, dans une phase transitionnelle, de coller par seulement au système. Donc, les bulletins, je faisais un examen à côté. Là, il n'y a aucune surprise. À votre avis, il y aura des beaux points, les bulletins. Donc, Bruno et Marie, pourquoi ? Parce que si les chouchons qu'ils ont à travailler dans votre motelot, parce qu'ils ont appris. Et comme ils ont le temps d'apprendre toutes les colonnes, parce qu'ils ont été assez vides, forcément, ils auront un beau bulletin à côté, si on prend toute cette matière-là et qu'on fait un pourcentage. Il n'y a pas beaucoup de surprises. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à Samuel ? Il a fait deux colonnes. Il aura des beaux points dans celle-là. Il aura pu préparer les autres, mais il n'aura pas le temps de passer les tests. Donc, il aura, entre d'autres, des mauvais points à celle-là. Donc, son pourcentage est presque prédictible. Est-ce que son pourcentage est intéressant ? Non. Moi, en tant que parent, ce qui m'intéresserait de savoir, ce serait que en septembre, Samuel a eu 7,2 m. En octobre, il n'a plus que 2. Problème. Alors, peut-être que Samuel n'a pas travaillé, que Samuel a duré à 6 mètres, je ne sais pas quoi de plus de ses copains. Et c'est là qu'intervient vraiment, je trouve, mon rôle un peu ingrat et difficile. Tout ce que j'ai fait, et je voulais vraiment vous le faire sentir, la pression entre mes qui sont arrivés, vous n'étiez que quelques-uns, mais j'étais là. J'étais adossé là, ou j'étais là, je baladais, à rien dire, à vous garder intensément, et à regarder, Samuel, c'est pas une surprise que tu ne progresses pas. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Est-ce que tu es en train d'apprendre ? En tout cas, est-ce que tu es en train d'apprendre ça ? Non, monsieur, je ne suis pas en train d'apprendre. Voilà, qu'est-ce qu'on va en faire ? Et là, on se rend compte qu'il y a des élèves qui sont moins scolaires. Et c'est là que je crée la division 3 pour ceux qui se souviennent dans le domaine. La division 3, c'est quoi ? Ce sont les élèves qui ne sont pas prêts à avoir la liberté de prendre. Ça arrive. De mon expérience, c'était 25, c'était un quart des élèves. Un quart des élèves. C'est quand même stressant. Imaginez-vous. Je peux avoir une chaise. vous arrivez le matin. On ne vous dit même pas où vous devez vous asseoir. Vous devez trouver un banc. Vous asseyez. Vous dites, tiens, je suis à l'école, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais apprendre ? Un deux ? Un six ? Je ne sais pas. Allez, un six. Non, on n'est un six. Où est-ce que j'en suis ? Il faut que je lui mette. Un six. Comment je vais l'apprendre ? Je vais regarder une vidéo, je vais faire un exercice, je vais étudier tout seul au silence dans le couloir, je vais demander à mon voisin, tu fais quoi toi, tu fais un six ? Qui est-ce qui fait un six ? Vous voyez, il faut s'entreprendre pour prendre. parce que comme je ne dis pas comment, ils n'ont pas de choix, il n'y a pas beaucoup plus d'options que ce que j'ai raconté, mais il faut quand même choisir. Et pour certains élèves, c'est plus insécurisant que d'avoir un cadre où ils disent sortez votre journal de classe. Alors, prenez un bique de telle couleur, de telle ceci, recopiez ce que je vous mets, pour ça, vous ne vous ferez pas de faute, et puis je repasse pour voir qu'il n'y a pas de faute, et puis après, prenez la photocopie de votre cartable, qu'est-ce que vous pensiez que j'allais vous montrer mes photocopies en avance ? Surprise ! Je donne une photocopie ! Vous ne vous entendez pas à celle-là, comme ça vous n'avez pas pu préparer, comme ça je suis sûr que vous êtes au même poids, comme ça vous serez bien synchrone, et vous ne me mettrez pas en insécurité, moi, enseignant, de poser des questions éventuellement en avance en matière, alors que d'autres enfants ne sont pas prêts à écouter ces explications. Donc, c'est comme ça qu'on m'a dit, par exemple, de ne pas donner les bouquins de maths aux élèves pour qu'ils les ramènent chez eux, parce qu'ils pourraient prendre de l'avance, et ça, ça serait malheureux, évidemment. Donc, un enfant qui reçoit sa photocopie, il est dans un cas, il est sous des rails, il est beaucoup plus rassuré. Et certains enfants ont besoin de ça. Parce que, d'avoir trop de possibilités, trop de stimulus, c'est trop de tentation, c'est un peu comme si je disais, bon, tu vas faire le régime, mais tu es dans un magasin de bonbons, et tu ne touches pas aux bonbons. C'est un peu ma monnaie, par exemple. Donc, pour décrier, et pour faire le pendant de ceci, apprendre à s'entreprendre, ça s'apprend. C'est comme devenir costaud. Il faut travailler dur pour devenir costaud. On n'est pas costaud comme ça. Il faut travailler dur pour devenir costaud. Et j'aime bien dire aux élèves qu'un seul mot, ça se muscle. Et que c'est peut-être normal, s'ils ont dur, d'être attentifs. S'ils ont dur, parce qu'ils ont une mauvaise mémoire visuelle. S'ils ont dur, parce que ceci, parce que cela. Et ils vont le muscler autant qu'ils peuvent. Et vous avez bien vu, chapitre 5, dans l'école fantôme, que parfois, ils ne peuvent pas beaucoup. Pour l'appel, j'ai que 3 élèves. 6, 7, 8 ans. C'est des enfants de prostituées, de prisonniers, de drogués. Ils sont clairement pas là de leur plein gré. Du plein gré de leurs parents, je ne sais pas. Ils se sont débarrassés à l'internat, de toute façon. Ils ne veulent pas les voir. Enfin, vous verrez bien par vous-même, mais c'est clair que ces enfants, si je commence à vous parler comme je vous parle à vous, il ne faut absolument pas dire que ça, parce que je vois des yeux qui se perdent. Alors, comment se construire ? On fait d'ailleurs le projecteur. C'est ici. Je ne peux pas leur parler ne fait que 5 minutes. Je vais les mettre en action sur un exercice. Et si ils arrivent à faire l'exercice 5 minutes, c'est beaucoup. Donc, j'ai eu un contrat avec eux. Ils travaillent par tranche d'une demi-heure. Ils travaillent une demi-heure, et j'essaie de se faire le plus vivant possible. Quand je y travaille, c'est peut-être courir dans la classe pour trier des lettres en plastique. Et puis après une demi-heure, on va une demi-heure se promener dans le terrain vague en France. Et ils savent qu'après 25 minutes, ils regardent dans le terrain l'horloge souvent, ça je peux vous le dire, ils ne restent que 5 minutes. Donc, ils s'entraînent progressivement comme ça, à peut-être que il y a 3 demi-heure sur la journée, et puis 4. Donc, ça vient progressivement. Donc, si je dis au niveau des matières, il faut prendre les enfants là où ils en sont, c'est normal que en termes d'attention et de capacité à s'entreprendre, on les prend aussi là où ils en sont. Ah, merci beaucoup. Et donc, il est clair qu'avec certains enfants, dans ma classe, par exemple, de 4e primaire, après une heure et demie, quand un hyperactif a bien travaillé, et que je sens qu'il est temps que ça s'arrête, il faudrait que je puisse le donner à des collègues qui vont, par exemple, lui faire faire un tour au bois, lui faire faire de la gymnastique, lui faire faire de l'art, lui faire faire toute la force, lui faire faire autre chose. Mais que les autres sont capables de poursuivre ce que j'aurais demandé. ça serait un peu dommage pour eux de les arrêter parce qu'ils sont prêts parce qu'ils veulent passer le test qui se déroule dans une demi-heure. Et que donc, le rôle de l'enseignant en fin de compte, c'est quoi ? Est-ce que c'est apprendre les règles de la division écrite ? Ou est-ce que c'est de mettre en place l'environnement pour qu'ils apprennent à s'entreprendre ? Et là, je reviens aux entreprises du pourquoi et du comment. On s'est posé, au 20e siècle, la question, parce que la question se posait beaucoup moins au Moyen-Âge. Rappelez-vous, ils étaient artisans, ils se sont invitinés pour la révolution industrielle dans les villes et puis on les a mis à la chaîne. En gros, je résume. Comment motiver un ouvrier ? Alors, c'est très difficile de répondre à cette question parce que la question est fausse. Comment motiver un élève ? Pour moi, la question est... Sans aucune prétention, je l'ai lu dans un livre, et ça a fait sens pour moi, mais je vais le voir. Pour moi, la question, c'est comment créer un environnement qui permette à l'élève de s'automotiver ? L'ouvrier de s'automotiver. Comment mettre mes infirmières dans un pourquoi qui font que... Ah oui, celui qui a du sens, je vais le kick le matin, je vais me lever et je sens que je vais faire du bon goût. Donc, comment apprendre, comment créer un environnement où les élèves, on souhaite le motiver, mais c'est au cas par cas. Est-ce qu'un livre aurait pu me dire que je vais sortir toutes les demi-heures sur le terrain vague ? Un livre n'aurait pas dit qu'il y aurait un terrain vague à côté de là.